Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Kerstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Jurassic World Evolution pour l'épisode 20 de la campagne, ainsi que la deuxième mission de Lévis Lassona, j'ai choisi la mission sécurité. On nous demande d'avoir les objectifs suivants, donc on doit accuber 5 espèces différentes. Donc un Brachiosaure qu'on a déjà incubé, note 135, un Triceratops avec une note de 50, un Stegosaurus avec une note de 80, un T-Rex avec une note de 350, donc je l'ai mis là, et enfin un Spinosaur avec une note de 350. Je retourne juste sur la carte de l'expédition pour terminer ce que je dois faire, comme on a déverrouillé une nouvelle espèce, à savoir le Mamanchisaurus, et on a aussi le Gigant, le Majungasaurus à terminer. Et là je vous présente l'attraction qui va être intéressante, à savoir le Spinosaurus Ejecticus, pour ceux qui ont vu Jurassic Park 3, le soi-disant super prédateur. Il est colossal, il fait partie de la famille des Baryonyx, évidemment, et il sait nager ce con, avec son Elrond ça se voit. Ouais, ça m'envole bien Jurassic Park 3 ça, oulala. Voilà, super prédateur. Ah, bâtiment endommagé, mais ça c'est la tempête je présume, ou ça peut être endommagé. Ok, c'est là-bas, d'accord. Je jure, ce Spinos est bien... Il n'est pas bien intégré. Oulala, je ne veux pas trop traîner, je vais faire attention, je dirai des arbres. J'espère que ça va mieux comme ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Est-ce que ça suffira comme ça ? Ah, maintenant il manque de la prairie. Oh là là, bon, on va croquer sur le tronclo. Bon, c'est pas très droit, mais bon, ça suffira j'espère. Voilà, est-ce que ça va suffire ? Ok, ça passe, mais il nous en a pas assez d'eau. Ah, voilà, j'espère que ça va suffire. C'est bon. Il faut que son confort il remonte, mais avec la tempête actuelle, ça va être compliqué. Ok, on va se taper double tempête et là on a... Oh, il attaque la clôture sur le groupe. Où ça plus ça ? Notre tir avec ça, comment il se comporte. Ah, il y a aussi le tir avec ça, bon, d'accord. Bon, ok, j'ai compris. Évidemment, il fallait qu'on ait une petite tempête à un moment qui arrive. Voilà, ça va être chiant cette mission, ça va être très pénible. Voilà, on va déjà faire ça. Bon, la tournade, ce serait barré, il s'embrerait. Mais on va avoir de la reconstruction à faire. Bon, on va faire déjà des réparations en route. Et en plus, il fait une nuit, ça pourrait ne pas ranger ce qu'il y a des choses. Bon, je ne sais pas où on va. Évidemment, je me suis tombé de sens d'orientation. Ouais, on va reprendre nos activités avec les dégâts occultes. C'était qu'une petite tempête, alors j'ose imaginer ce qu'il y a une grosse tempête, quoi. Je ne sais pas, je ne trouve pas de sens. Évidemment. J'aurais peut-être pas dû mettre le cycle de journée, je voulais le plus réaliste, mais je commence à le regretter, quoi. En plus, il y a une super grosse tempête qui va arriver. Et là, on a le poste de sécurité qui se répare. Bon, on est plutôt pas mal. Maintenant, il faut réparer ça, la clôture, ça, ça, et ça. Voilà, ici, c'est bon. Là-bas, on a deux postes de garde. Alors, on répare tout ce qu'on peut ici. Bon, là, les spinosaures et son copain, ils sont en train de dormir. On va tout de suite les remettre dans l'enclos, parce qu'à mon avis, la tempête qu'on va avoir, on va se marier. On va y accepter pour ça. C'est facile à faire comme contrat. Déjà, regardez. Hop. On récupère ça. On a du même H6, machin truc. En double. On y retourne. Tac. Tac. Voilà. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'il nous reste qui ne va pas ou non ? Ouais, ok, bon. Allez, maintenant, il y a un bâtiment sans électricité. Qu'est-ce que vous êtes pénible ? Mais tout, il n'y a pas d'électricité, c'est où ça ? Ok, maintenant, ça va être la méga grosse tempête. Allez, c'est parti. Donc là, j'ai prévu quelque chose pour ici. Vous devez vous douter pourquoi j'ai fait ça. Donc, on va réserver ça pour la fin. Et là, à mon avis, cette méga grosse tempête, elle va faire très, très mal. Ouais, et à mon avis, là, je ne vais pas hésiter. Alors, où est l'abri le plus proche ? Voilà. Je ne prends pas de riz, je anticipe. Oh, et les deux là, ils sont inversés. Super. Trissé 6 et parvus. Voilà. À tous les parvus, ils sont déplacés dans le même coin. Bon. Visiblement, c'est une migration. Voilà, je vais déjà faire ça. Là, où la fameuse grosse tempête, là ? Grosse pinoy. Il dit incontrôlable, c'est une impression. Le yurex. Évidemment, c'est comme par hasard. Le seul endroit, il ne devait pas spawner. Elle spawne là où il faut, bien sûr. Bon, là, je vais tout redormir ces deux là. Et maintenant, c'est l'hôtel. Avec un poste de centrale électrique à poste, vous allez voir. Regardez-moi cette méga-tornade, là. Il est vite, vite. Mais bon, on la renferme au bon moment. Bon, là, ça va. Il passe de l'autre côté, il reste dans le truc. Et maintenant, l'hôtel est en train de passer partout. J'ai regardé s'il n'y a pas eu des nouveautés, des nouveautés, des nouveaux fossiles. Bon, ok, 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 très bien. C'est bon, la mission, le petit contrat a été accompli. Très, très bien. Bon, la tornade, elle va passer. Le temps qu'elle fasse ce qu'elle a à faire, on dégâts. Bon, les deux là, ils sont neutralisés. Pour toi, tu n'en aurais pas cet hôtel et ces deux boutiques. Là, je vais faire un petit échange. Allez, l'immigrant, vous partez de l'autre côté, vous tournez d'où, vous venez, s'il vous plaît. C'est pas contre vous. Mais vous n'avez rien à faire ici. Ok, le Majungasaurus a son génial complet. Là, je serai la tempête. Si tu peux filer comme ça, ça m'arrangerait. Je pense que tu vas me faire chier pour passer par là. Là, il y a encore de la maladie, alors que je leur dis d'aller soigner. Bref. Il doit se bouger. Il faut tout faire nous-mêmes ici, sérieusement. Vous foutez de moi, il y a un accès et tout, il faut arrêter de venir, le mec. Oh, il ne faut plus de tempête. Tu es tout ? Oh, quel calaire. On évalue encore l'étendue des dégâts. Mais en attendant, il faut tout faire pour remettre le parcours. Et bien, voilà. Vous n'arriverez jamais à remettre complètement le parcours. Mais cela n'a aucune importance. Bientôt, plus rien n'aura d'importance. Pour vous, en tout cas. Ok. Bon, la mission a été accomplie. Cinquième mission, niveau divertissement, terminé. On est sur la bonne voie, on dirait. Et ça aurait été impossible sans vous. Merci. Une petite minute. Que c'est le docteur Wu sur vous que vous refusez de me dévoiler ? J'aime le mystère, si, si. Après tout, un mystère n'est que le chaos, vu sous un mauvais angle. Ok, du coup, bon. Je repars déjà à la prochaine mission. Je ne sais pas si l'aspect divertissement vous branchait au début de cette aventure, mais vous avez fait des merveilles. Donc là, je vais les réens d'anesthésia après. Ok, bon, là, c'est de bordel. Ouh, il y a eu de l'évasion. Bon, je vais vous laisser là pour cette vidéo. Donc là, c'est la division. Lysla Sornas a resté en unité vite. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore... Si vous n'êtes pas encore bien lâché, les amis, je vous encourage à le faire. Et voilà. Je vous remercie de vous avoir suivi, les amis. C'était Kaiser Von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt.